« Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Le Mirage 2000 pour la première fois en unité de combat dans un mois. Nous verrons comment ce nouvel avion de chasse a été conçu avant d'être pris en main par le pilote. » En 1972, l'armée de l'air lança le programme Avion de combat futur, pour lesquels elle demanda un avion bi-réacteur doté du moteur M53 de Snecma et du Nelfix, destiné à des missions de supériorité aérienne. Dassault Aviation avait déjà un prototype d'avion correspondant à ce cahier des charges, le Mirage G8, qui avait déjà servi de concurrent au Panavia Tornado. Le problème avec cet appareil était qu'il ne correspondait pas totalement avec la vision de l'ACF qu'avait l'armée de l'air. En effet, cette dernière voulait un chasseur pouvant atteindre Mach 3, et non pas un appareil plus long ayant des capacités de dogfight. Dassault modifia donc le Mirage G8 dans cette optique, ce qui donnera le projet du Super Mirage G8, un avion très complexe et très cher, qui aurait coûté 2,5 fois le prix d'un Mirage F1. De ce fait, fin 1975, le projet du Super Mirage sera annulé, et ce, avec le programme ACF. En parallèle, Dassault travaillait déjà depuis 1973 sur le projet Delta 2000, lancé sur ses propres fonds. Étant nettement plus abordable que le Super Mirage, il sera proposé à l'armée de l'air, et elle en commandera trois prototypes en 1976. Les prototypes seront faits à la main à l'usine de Saint-Cloud. Pour les appareils de série, les ailes seront produites à Martignas, le fuselage à Argenteuil, et l'assemblage final à Bordeaux-Mérignac. Le premier prototype sort des usines en 1978, et le 10 mars de la même année, le Mirage 2000 numéro 01 réalise son premier vol à Istres sous les commandes de Jean Courreau. Pendant son vol de 65 minutes, Courreau atteint Mach 1.02 sans post-combustion, avant d'atteindre l'altitude de 40 000 pieds, et d'accélérer l'avion à Mach 1.3. Le deuxième prototype sera testé en septembre, et a pour but de réaliser des essais d'emport, de tir, de largage de charges externes, ainsi que des essais de ravitaillement en vol. Malheureusement, dû à un problème d'alimentation en carburant qui coupa le moteur en plein vol, le pilote dut s'éjecter, et l'avion sera totalement détruit lors du crash. Le troisième prototype fait son premier vol le 26 avril 1979, afin de tester le radar Doppler multimode, RDM, ainsi que différents systèmes embarqués. Le quatrième prototype fait lui son premier vol le 12 mai 80, avec un système d'armes complet. La première version de série de l'avion, le Mirage 2000C, s'envole le 20 novembre 1982. Et les premières livraisons à l'armée de l'air, commencent l'année suivante, avec les 37 premiers appareils équipés du radar RDM et du moteur M53-5, qui sera remplacé par le M53-P2, à 9,6 tonnes de poussée, dès le 38e avion. A partir de 1987, l'avion est équipé du radar RDI, qui, couplé avec le nouveau missile Super 530D, permet d'avoir une portée de tir bien plus grande qu'avec l'ancien radar RDM et le missile Super 530F. Le Mirage 2000 reprend certaines caractéristiques de l'un de ses prédécesseurs, le Mirage 3. Si les deux avions possèdent une configuration DEL-DELTA ainsi qu'un seul réacteur, le Mirage 2000 est évidemment plus avancé, avec un moteur plus puissant, des matériaux plus modernes, un meilleur radar et une nouveauté pour l'époque, des commandes de vol électriques, une première pour un avion européen. Les deux avions n'ont donc plus rien à voir, le Mirage 2000 possède des performances de vol bien supérieures. Vitesse maximale de Mach 2.2, vitesse ascensionnelle de 18 000 m par minute et plafond de 18 000 m. Quant à l'armement, le Mirage 2000C est équipé de deux canons d'effa de 30 mm ainsi que de 9 pylônes, lui permettant d'emporter 6,3 tonnes d'armement. Pour les missiles, on y retrouve des Magic 2 infrarouge pour le combat à courte portée, ainsi que des Super 530D pour le combat à moyenne portée. Pour le reste, il peut emporter des bombes Mark 82 de 227 kg, ainsi que des réservoirs de carburant supplémentaires. Le Mirage 2000 a eu d'autres variantes que la version C. Le Mirage 2000B est une version bi-place de l'appareil, dépourvue de canons, elle sert à l'entraînement des pilotes. Cette version B servira de base au remplaçant du Mirage 4, le Mirage 2000N, bombardier stratégique ayant pour but de faire de la dissuasion nucléaire. Mis en service en 1988, son armement principal n'est autre que l'ASMP, missile avec une tête nucléaire de 300 kilotonnes capable de raser une ville comme Paris. L'avion possède néanmoins une structure renforcée, limitant sa vitesse maximale à Mach 1.6, ainsi qu'un radar antilope 5 pour la navigation. Une amélioration du 2000N, la version K2, lui permettra d'emporter des munitions conventionnelles et de naissance par la suite aux chasseurs-bombardiers Mirage 2000D. Le 2000N n'est plus en service actif depuis 2018, remplacé par le Rafale et la SMP-A. Entré en service en 1993, le 2000D peut emporter tout un tas d'armement pour l'attaque au sol, tels que des bombes lisses et guidés laser, des missiles air-sol, des missiles de croisière, des missiles RR pour l'autodéfense, un pot de canon, et des nacelles de désignation pour les armements guidés laser. Le 2000D a participé à tous les conflits de l'armée de l'air depuis ses débuts, il est d'ailleurs toujours en service en 2023 sous la version 2000D-6. En autre version importante du Mirage, on peut bien sûr citer le Mirage 2000-5, modernisation directe du Mirage 2000C. Entré en service en 1993, il arbore un nouveau cockpit modernisé ainsi qu'un nouveau radar RDY, lui permettant la détection de 24 cibles, le pistage de 8 et le tir de 4 missiles. En parlant de missiles, il est équipé des nouveaux Mika, missiles de type Fox 3 pour le combat à longue distance. L'avion est toujours en service en 2023 et est utilisé pour des missions de chasse et d'interception. Le Mirage 2000 est un avion qui se vendra à l'export dans de nombreux pays, Grèce, Inde, Qatar, Taïwan, Pérou, Brésil ou encore Indonésie. Ces pays opteront soit pour des modèles identiques à l'armée de l'air française, ou soit pour des variantes de l'avion modifié correspondant à leurs propres besoins. Le Mirage EH est une version d'export basée sur le 2000C, et livrée à l'Inde dès 1984 pour remplacer ses vieux MiG-21. Les Mirage 2000 indiens ont combattu lors du conflit de Cargill en 1999, dans la mesure où ils furent les seuls à pouvoir emporter une charge offensive air-seul à haute altitude. Sa facilité de maintenance et son haut taux de disponibilité en ont fait l'un des chasseurs les plus performants du conflit. Le 2000EH peut emporter différents pods, ainsi que des bombes lisses et guidés par laser. En 2004, une commande supplémentaire de 10 appareils dotés du radar RDM-7 fut approuvée, portant le total à 46 Mirage 2000 EH et 13 Mirage 2000 TH, bi-place, livrés dès 2007. Cette même année, 51 exemplaires furent modifiés pour tirer le missile IM-132 Asram. Le Mirage 2000-9, basé sur le 2000-5, est une autre variante d'export destinée aux Émirats Arabes Unis, et se distingue par un radar amélioré RDY-2, une nacelle de désignation laser Chehab, une de navigation Nahar, ainsi que l'emport de missiles de croisière Black Shannon et de bombes guidées PGM et GBU-12. 20 exemplaires seront livrés de 2003 à 2005. Les Mirage 2000 français seront employés pour la première fois hors du territoire national, lors de la guerre du Golfe en 1991, avec comme mission de surveiller le ciel. L'avion sera aussi déployé en Bosnie, où les versions 2000D effectueront diverses missions d'attaque au sol. Le Mirage 2000 sera aussi déployé au Kosovo, en Afghanistan, en Libye, en Irak et en Afrique dans les années 2010. Pour les avions d'export, on peut noter son utilisation par l'Inde pendant le conflit de Cargill. Les Émirats Arabes Unis utiliseront les leurs en Libye en 2011 et 2014, et les Qataris déploieront leur 2000-9 en Libye en 2011 et au Yémen en 2015. Les Grecs utiliseront aussi le Mirage 2000, qui au cours de l'une des nombreuses escarmouches avec la Turquie, abattra un F-16 le 8 octobre 1996. L'armée de l'air reçut 315 Mirage 2000, 286 furent exportés, auxquels il faut rajouter les 7 prototypes et 4 appareils de pré-série. Au total, 600 exemplaires furent construits, dont 601 de série. Le dernier exemplaire fut livré à la Grèce le 23 novembre 2007, date à laquelle le dernier exemplaire de l'avion sera produit. L'avion est toujours en service en France, avec les versions 2000-5 pour la Police du Ciel et 2000-D6 RMV pour l'attaque au sol. Il est aussi toujours en service dans les pays où il a été vendu à l'export. En conclusion, le Mirage 2000 est un appareil petit, léger et maniable, ce qui favorise ses chances en combat aérien rapprochés, mais il a aussi toutes ses chances en combat à longue distance avec ses missiles Mika et son radar. Bien que destiné primordialement à la chasse, il s'est révélé d'une grande souplesse d'emploi et a montré une disponibilité ainsi qu'une grande facilité de maintenance. Il restera certainement encore quelques années en service, surtout dans ses versions modernisées.